Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir à tous, bonsoir Nounours ! Oh il applaudit bien le petit Nounours, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Actuality, l'émission qui joue avec l'actu pendant une heure en direct sur France 2 comme tous les soirs à partir de 17h40. On est très heureux de vous retrouver encore ce soir, on a une très très belle émission et vous êtes toujours plus nombreux et à nous suivre à la télé et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à commenter tout au long de l'émission sur Twitter avec le hashtag Actuality et puis sur Facebook. On joue avec l'actu ce soir avec la présidente, bien entendu Roselyne Bachelot, bonsoir Maroslyne, avec la militante d'Actuality Isabelle Soporta, le gentleman d'Actuality Philippe Ridet et deux magnifiques invités, l'humoriste Jonathan Lambert et Pierre Belmer ! Comment ça va Pierre ? Je suis rentré dans la 88ème ! C'est la meilleure il paraît ! Il paraît que c'est une belle année ! Quand vous vous retournez vous vous dites j'ai quand même eu une belle vie, 88 belles années jusqu'à présent ! Vous descendez ça fait 44 après, ça fait 22 là-bas encore ! Et 11 voilà, puis 0 quoi ! Mais moi petit je pensais qu'il avait déjà 88 ans ! Non mais pardonnez-moi, c'est l'avantage des gens qui font un peu plus que leur âge quand ils sont jeunes, c'est que finalement ils ne vieillissent pas ! Et vous faites partie, avec tout le respect que je vous offre, mais c'est plutôt d'ailleurs une qualité je trouve ! Enfin avec l'âge, quand on s'affine, vous êtes finalement, vous êtes resté jeune ! Enfin, vous êtes resté jeune ! Allez, Jonathan Lambert, on l'encourage ! Il faut dire que je me suis venu volontairement toujours, notamment par le port de la moustache, puisque j'ai commencé à travailler à peine à 17 ans, et je voulais qu'on me prenne au sérieux ! Et déjà la moustache à 17 ans ? Ah oui bien sûr, j'en avais très peu mais j'en avais une ! Et déjà blanche ? Non, encore, encore ! Oh le saloper ! Oh le saloper ! En tout cas on est très heureux de vous avoir avec nous mon cher Pierre, 60 ans maintenant, plus de 60 ans que vous rythmez notre vie à la télé, à la radio... Non mais c'est vrai, ça fait des années que vous nous accompagnez à la télé, à la radio, dans vos livres, et on peut désormais vous écouter, puisque vous avez une très belle voix, on écoutera d'ailleurs un extrait tout à l'heure de votre album Balade au fil du temps, c'est 11 chansons qui ont gelonné votre vie, 11 classiques que vous avez revisité, on parlera également de votre livre Pierre Belmar, Ma vie au fil des jours, on verra que vous avez eu 1000 vies, et puis bien sûr l'almanac de Pierre Belmar, bref, vous ne dormez jamais, vous travaillez tout le temps ! Oui, un peu, oui, parce que ça passe plus vite, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que ça aide ! Jonathan, vous, vous n'avez qu'un seul spectacle à nous proposer ! Ah oui, ah oui ! Et ce qui est déjà pas mal, on vous a découvert bien sûr chez Laurent Ruquier avec On n'est pas couché, avec tous vos personnages, et en ce moment on peut venir vous applaudir à la Nouvelle-Ève, c'est à Paris, avec votre spectacle Looking for Kim, vous vous moquez de tous les dictateurs, et on verra tout à l'heure qu'il y a des anecdotes totalement improbables, des anecdotes qui sont vraies ! Bah oui, oui, c'est le spectacle s'appuie sur des documents ! C'est à la fois ce qui est très drôle et ce qui est terrifiant ! Oui, c'est que je me suis appuyé sur des documents, mais ce qui m'a intéressé c'était de relever des anecdotes, c'est-à-dire des choses qui étaient plutôt légères, mais enfin, ou dingues, surréalistes, et qui étaient très révélatrices de leur caractère, c'est-à-dire de cette espèce d'ego surdimensionné ! Non, c'est pas Kim Kardashian dont il sait ! Comme chaque soir, ne dérogeons pas à la tradition, et ouvrons notre petite case du calendrier de l'Avent, puisque c'est bientôt Noël ! Et Happy New Year ! Quel jour sommes-nous ? Le 8 ! Ouvrons sans plus attendre la case du 8 ! Alors, qu'y a-t-il dans cette petite case ? Oh ! Je me reconnais ! Qui est donc ce petit garçon ? C'est qui ce petit garçon ? C'est vous, Pierre ? Vous m'avez mis un chapeau que je n'avais pas ! C'est vrai ? Vous aviez quel âge, mon cher Pierre ? Là, je sais pas, j'ai 7 ans. 7 ans, 7-8 ans ? Et vous vous souvenez où a été prise cette photo ? Oui, ça a été pris sur une rivière qui alimente la Dordogne, et qui est l'autre grande... La Vézère ! La Vézère, voilà, merci ! Vous avez reconnu la Vézère ? Non, il est trop fort, c'est vrai ! Il se trouve que j'ai ramé sur la Vézère ! Mais il n'y a pas que sur la Vézère que vous ramenez la Vézère ! Tiens, puisqu'on est dans la période de Noël, vous êtes plus les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin, Jonathan ? Moi, c'est tous les jours ! Ah, c'est tous les jours ! C'est Noël tous les jours ! Il n'y a pas de rique pour vous ! Alors, tous les jours, on essaye de découvrir la personnalité mystère du jour ! Alors, je tiens à vous prévenir quand même, puisque Jonathan et Pierre, c'est la première fois que vous nous visitez dans cette émission, à tous les jeux de l'émission, tous les jeux qui concernent l'actualité, c'est Roselyne qui gagne ! Non mais souvent, j'ai eu des faiblesses ! En loge, on m'a dit, elle est à cran ! Attention, quand elle joue, elle ne rigole pas ! Mais c'est vrai, elle se transforme en bête sauvage ! Donc, la personnalité du jour, c'est une personnalité qui se cache, il est important de le préciser, dans l'actualité ! C'est son vrai contour, ça ? C'est son vrai contour ! C'est un homme ! C'est un homme, c'est qui déjà ? C'est qui déjà ? C'est qui ? Ah oui, oui, c'est un homme ! Il est l'actualité ! Il est un peu replé, non ? Il est un peu replé, pas tant que ça ! Non, c'est un homme, il est français ! Il n'est pas français ! Ah, il n'est pas français, il est américain ! Il est américain ! Un homme américain, c'est un acteur ! Oui ! C'est un gouverneur aussi ? C'est pas un gouverneur ! Et il a un point d'interrogation tatoué sur le visage ? Oui, toujours ! Et là, il est de face ! Il est acteur de cinéma ! Acteur de cinéma ! Il sort un film en ce moment ? La réponse est non ! Il est aussi parfois un peu homme politique ? Non, il n'a pas été parfois homme politique ! Un Tom Hanks ? Ça n'est pas Tom Hanks ! Et on s'arrête là ! Pour le moment ! Et on en reviendra un petit peu plus tard dans l'émission ! On sait désormais que c'est un homme, avec un point d'interrogation en permanence inscrit sur son visage, un acteur américain ! Que s'est-il passé dans l'actu ces dernières 24 heures ? On remet les pendules à l'heure ! Avec l'horloge d'actuality d'Alex Guetta ! Dans l'horloge d'actuality, ce matin, on commence avec les matinales ! 8h30, Jean-Jacques Bourdin reçoit Emmanuel Macron ! Ouh là, du calme ! D'autant qu'il n'était pas vraiment d'humeur ce matin ! Vous êtes un peu heureux, dit-il ! Oui, mais il a raison ! Si j'étais un peu heureux, j'aurais pas quitté le gouvernement ! J'aurais pas décidé... A l'époque, on me disait que j'étais fou ! Je ne suis pas pour changer le temps de travail par la loi ! De grâce, soyez cohérent ! La vie politique en meurt ! Ouh là là, il est colère ! Je vous avais prévenu, hein ! Allez, un peu de calme ! C'est bientôt le week-end ! Tout le monde va pouvoir se détendre ! Enfin, presque tout le monde ! L'horloge s'arrête à 11h07, l'heure à laquelle le verdict tombe pour Jérôme Cahuzac ! 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité ! De quoi retenir la leçon, n'est-ce pas, monsieur Cahuzac ? Monsieur Cahuzac, lever la main droite et dire je le jure ! Je le jure ! Bizarrement, j'ai comme un doute ! Jérôme Cahuzac a d'ores et déjà annoncé qu'il fera appel ! Résultat, il ne dormira pas derrière les barreaux ce soir ! Allez, l'horloge continue et s'arrête à midi, l'heure où les facteurs sont en colère ! J'en peux plus, j'en peux plus, je craque, je craque ! J'ai fait un long arrêt maladie à cause de ça ! Journée de mobilisation nationale à la Poste pour dénoncer la dégradation des conditions de travail ! Malgré ce malaise, seuls 4% des effectifs ont répondu à l'appel de la grève ! L'horloge tourne et tourne encore pour s'arrêter à 15h35, le moment où l'on ne respire plus ! Paris, Lyon mais aussi Marseille, Avignon ou encore Rouen, disant que la France n'avait pas connu une telle pollution de l'air ! Ça me fait un petit peu mal au four rond et voilà ! Oh pauvre chaton ! Des images toujours aussi impressionnantes ! Et une conséquence, circulation alternée demain à Paris, Lyon et Villeurbanne ! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui ! Et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality... ...vous rattrape toujours ! Bah oui, pauvre chaton ! Et c'est vrai que moi je suis sorti, ça m'a piqué la gorge ! D'ailleurs, on va en parler dans un instant avec le docteur Gérald Kerziak qui va nous rejoindre ! Juste avant, un petit mot de la condamnation de Jérôme Cahuzac, Roselyne ! Un ministre délégué au budget condamné pour fraude fiscale et blanchiment ! La peine est justifiée, non pas tellement à cause de la fraude fiscale, même si elle est condamnable, mais parce qu'il a menti sous serment et il a menti devant le Parlement, ce qui est inexcusable ! Toutefois, le fait qu'il fasse plus de prison que la mère qui a assassiné la petite Fiona, ça me fait quand même quelque part quelque chose qui ne convient pas ! Ça aurait été une histoire incroyable à raconter pour Pierre Belmar, ça, l'histoire de Cahuzac, l'histoire de Jérôme Cahuzac ! Écoutez, il se trouve que le hasard a voulu que je navigue en avion avec lui ! Ah oui ? Oui, enfin c'était un avion où il y avait beaucoup de monde ! Mais on était l'un à côté de l'autre, le hasard ! Et alors, de mon autre côté, j'avais à l'époque le maire d'Agen, comment s'appelait-il, qui était un homme politique également très important ! Alors il se détestait mutuellement ! Ah oui ! Je tournais légèrement comme ça, je faisais... Alors vous... Oui, oui... Jamais il ne se regardait ! Jamais, jamais, jamais ! C'est très agréable comme... Ça ne dure qu'1h15 heureusement ! C'est un peu... J'ai les poèmes de bassin ! La France démunie face à la plus grave pollution de l'air depuis 10 ans, c'est le titre du journal Le Monde, et on vient d'en parler dans l'horloge. Ça concerne toute la France, c'est pas un phénomène qui est exclusivement parisien, puisque dès demain Lyon, Villeurbanne seront en circulation alternée, l'Est et le Nord de la France sont également touchés. Donc quel est l'impact sur notre santé ? Peut-on se protéger ? On va poser la question à Gérald Kerziak qui nous rejoint. Merci de l'accueillir ! Bonsoir docteur ! Bonsoir ! Gérald Kerziak, vous êtes médecin urgentiste, auteur d'un livre « Ayez les bons réflexes » dont on a déjà parlé d'ailleurs ici même sur ce plateau. Vous aviez pris comme cobaye Rosine Bachelot, qui est toujours en vie. Oui ! Donc a priori... On lui a sauvé la vie, c'est normal ! Exactement ! Je suis résistante ! Et je vous ai écouté ce matin sur Europe 1 dans la matinale de Thomas Soto, j'ai appelé immédiatement mon recteur en chef, Marie-Dactrice Préziak, il faut inviter Gérald Kerziak sur le plateau ce soir. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie question, moi je suis sorti dans la rue, et effectivement ça picote la gorge là. Pourquoi ça me picote la gorge quand je sors dehors ? Ça picote et tout un chacun, alors on parlera des personnes les plus vulnérables, mais tout un chacun, on a pu ressentir depuis quelques jours, un peu de conjonctivite, les yeux qui piquent, le nez effectivement qui pique, la gorge qui va gratter, ce sont les particules... Oui, j'ai les poumons qui me gratoutent, on est un peu irrité, alors imaginez la conséquence chez les gens les plus vulnérables, ça veut dire les âges extrêmes de la vie, les enfants, les nourrissons, les personnes les plus âgées, les insuffisants respiratoires, et d'ailleurs c'est un message à passer, c'est que si vous êtes insuffisant respiratoire ou asthmatique, sortez avec votre ventoline, avec votre bronchodilatateur, parce que c'est pas le jour où il faut l'oublier, parce que ça peut déclencher des crises d'asthme, et après si les yeux piquent chez quelqu'un qui est en bonne santé, c'est pas très grave, mais vous imaginez ces particules qui vont rentrer, il n'y a pas que les particules fines, il y a un certain nombre d'autres particules d'ozone ou autres qui vont rentrer, pénétrer à l'intérieur des poumons et pénétrer à l'intérieur de tout l'organisme. Justement, vous avez prononcé ce mot de particules fines, Isabelle, on entend ce mot-là depuis trois jours, qu'est-ce que c'est les particules fines ? C'est des micro-particules qui sont issues notamment de tout ce qui est routier, c'est-à-dire notamment du diesel, vous savez que la France a été la championne du diesel en subventionnant le diesel pendant des années, donc effectivement c'est les voitures, c'est les camions, c'est les bus, mais c'est aussi, on le sait moins ça, l'agriculture, c'est aussi l'industrie, c'est aussi les chauffages, donc le feu de cheminée, mais voilà, vous savez, tout ce qu'on a dit sur les usines à charbon qui viennent d'Allemagne, ils ont arrêté avec le nucléaire et ils ont commencé à faire des usines à charbon, c'était un quart des usines à charbon d'Europe et voilà... Quand vous dites qu'ils viennent d'Allemagne, ça veut dire que la pollution est... Et ça ne rentre pas aux frontières, voilà, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté pile poil à la frontière, c'était bien ça. Et bien vous ne croyez pas si bien dire Thomas, parce qu'en fait, il y a une étude qui a été faite sur la pollution par particules fines et nous avons 60% de production locale, voilà, donc de chez nous effectivement, et essentiellement la voiture, et nous avons effectivement 40% de pollution importée. Qui viennent des pays, qui viennent d'autres régions. Alors ce coup-ci, moins parce qu'il y a très très peu de vent. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger tout simplement ? Et je vous ai amené un truc rigoureusement inutile. Je vous ai amené le truc qui ne sert à rien parce qu'on voit des gens qui vont marcher dans la rue et les premiers conseils c'est, si vous pouvez éviter de sortir, bah évitez de sortir, notamment les enfants, les personnes âgées, ne sortez pas de votre domicile et ventilez et arriérez votre domicile. Heureusement que vous n'allez pas croiser le docteur. Si vous sortez, il faut éviter de sortir au moment où il y a les pics de circulation. On voit très bien en début de journée et en fin de journée, parce que c'est là où il y a le plus de particules fines justement. Particules fines qui ne sont pas filtrées par ça. Quand on voit les gens qui se baladent dans la rue, alors c'est souvent en Asie, on les voit tous avec un masque chirurgical, en fait ça c'est fait pour éviter de contaminer, de projeter des gouttelettes quand on a la grippe par exemple. Mais ça ne filtre pas. Alors il faudrait des masques beaucoup plus filtrants. Le FFP2, c'est quoi le FFP2 ? Le FFP2 c'est des masques, ce qu'on appelle des masques canards. Des masques canards ou des masques... Le FFP2 c'est-à-dire on se retrouve après l'émission qu'on va en faire. Il y a des masques canards ou des masques avec un filtre même à charbon, qui sont des masques avec un pouvoir de filtration plus important. Mais l'essentiel des trucs qu'on voit sur le visage des gens, c'est ça, c'est ces petits masques et ça, ça ne sert à rien. L'autre bon réflexe c'est de ne pas faire de la plongée sur un vélo, ou en tout cas si vous êtes sur un vélo, faites sur un vélo en pédalant tranquillement parce qu'on dit qu'il faut avoir une alternative à la voiture. Mais si vous hyperventilez, si vous faites un effort respiratoire et cardiaque, vous allez inhaler d'autant plus des particules à l'intérieur de l'organisme. Donc le sport, non, pas de sport, pas de jogging. Et le sport en salle, en gymnase par exemple ? Et bien même, là on a dépassé le seuil d'alerte. Quand on voit là, quand on est en rouge, le seuil d'alerte, théoriquement même le sport en salle parce que ça augmente l'inhalation et la capacité respiratoire et donc l'inhalation de particules, il faut éviter le sport en salle. C'est pas vrai. Quand on va redescendre de ce pic… Donc c'est aussi pollué à l'intérieur qu'à l'intérieur. Exactement, voilà pourquoi il faut aérer aussi, pour que ça circule, pour que l'air puisse circuler et qu'on ne soit pas dans une atmosphère confinée. D'ailleurs, un des endroits qui est le plus pollué, c'est l'habitacle de la voiture. Parce que dans un petit habitacle, vous avez toutes les particules qui sont rentrées. Donc il faut éviter de pédaler quand on est dans la voiture et qu'on la coupe. Avec le scapandre ! C'est tout, j'ai compris ! Attendez, est-ce qu'on pas le même de ces enfants dans la boîte à gants ? Ce qui est très pratique ! Oui mais, il faut l'ouvrir, la fermée, le vent, la fermée, pour que l'air circule ! Pour que l'air circule ! Ceci dit, on nous parle des pics de pollution, le seuil d'alerte, mais en permanence, dans trois jours on va redescendre, en permanence on est sur des seuils qui sont déjà des seuils critiques, qu'on appelle des seuils d'information, pour lesquels il faudrait prendre un minimum de précautions là aussi, et surtout il faut qu'on arrive à redescendre, parce que la mortalité, on parle d'une mortalité liée à la pollution, et c'est plus de 40 000 morts par an en France, c'est lié à cette pollution qui est chronique, c'est pas lié à ces pics de pollution qu'on va écréter par la circulation alternée, mais ça va redescendre, et la chronicité, le fait que ça soit toute l'année, c'est ça qui cause des décès. Un dernier mot Isabelle, est-ce que la circulation alternée, qui était déjà le cas pendant deux jours à Paris et à Saint-Région, ça sera le cas demain à Lyon et à Villeurbanne, est-ce que ça fonctionne ? Ça marche pas, parce qu'il y a trop de dérogations, parce que les amendes sont pas assez dissuasives, donc ça fonctionne pas, ça a baissé de 5 à 10% en moyenne, donc ça marche pas, ça sert à rien pour le moment, c'est pour ça que vous savez, il va y avoir dans les grandes agglomérations des vignettes, à nouveau on va repartir avec des vignettes, avec un classement pour les voitures. Pour limiter l'accès des véhicules dans les grandes villes, comme à Londres notamment. Mais plus polluants, on va le faire à Grenoble, on va le faire à Paris, donc c'est ça qui va se mettre en place. Ben oui, c'est une bonne idée la vignette, parce que là actuellement, il y a des véhicules très polluants qui peuvent circuler, s'ils ont la bonne plaque, mais demain, il y a quand même un vrai problème social, parce que les véhicules les plus polluants sont les gens les plus modestes qui les utilisent, et ils auront pas le droit de circuler, il y a quand même un problème. Lui il peut à la limite le commercial, parce qu'il bosse encore, je suis même pas sûr, qu'il habite à 40 kilomètres de Lyon et qu'il veut aller travailler et vendre ses trucs, comment il fait ? Et bien justement, ça avait tout un problème, effectivement elle a raison Roselyne Bachelot, et un problème social qu'on n'a pas réglé, c'est-à-dire que d'un point de vue environnemental c'est intéressant, d'un point de vue social il faudra le régler. C'est très compliqué. Est-ce que le surfeur d'argent par exemple, des gens comme ça, ils ne pourraient pas intervenir, ils vont aller chercher les gens, les déposer chez eux ? Ils pourront en tout cas les libérer ! Ils vont faire une tête comme ça avec leur super pouvoir, mais on le voit qu'il va vraiment se rendre utile ! Mais oui ! Je pense que ce serait le jour pour vraiment les appeler ! En tout cas vous pouvez écouter les conseils du super docteur Gérard Kerziak, deux jours à se rendre, merci beaucoup ! Merci Gérard Kerziak, et puis je rappelle le titre de votre livre, Ayez les bons réflexes ! Nous sommes, si vous n'êtes pas aujourd'hui, nous sommes dans Actualité, l'émission qui joue avec l'actu, avec la présidente Roselyne Bachelot, avec la militante Isabelle Saporta, Philippe Ridet, notre invité numériste Jonathan Lambert, et Pierre Bellemare qui est avec nous ! Pierre Bellemare, votre album Balade au fil du temps, onze chansons qui ont jalonné votre existence, l'almanac avec toutes les histoires, voilà, pour bien commencer sa journée ! Ah tiens j'ai une question à poser à Pierre, j'ai jamais su si on disait almana ou almanac ? Très bonne question ! Alors les deux se disent ou se... Oui, l'un ou l'autre se dit ou se disent ! Je suis désolé d'avoir interrompu le cours de l'émission pour une question aussi peu intéressante ! Non, c'est pas une question ! J'ai pas senti chez vous un engouement ! Ah si, tout le monde a dit ! Ah bah si, on a dit très bonne question Jonathan Lambert ! Non, moi j'ai trouvé ça une prévention ! Ah oui ! Roselyne a la fin de l'émission ! Mais à part ça ! Non Jonathan, super question ! On m'a dit que tu peux intervenir quand tu veux ! Dans le numéro de Lashbot, alors Thomas ! J'ai trouvé que c'était une bonne question ! Non, non, je suis très sincère ! Et puis ce livre, Ma vie au fil des jours, donc signé Pierre également, dont on va parler dans un instant, parce qu'on apprend plein de choses, et notamment que vous avez eu plusieurs vies mon cher Pierre ! Alors on a essayé de reconstituer d'abord vos mille vies dans ce puzzle signé François Rousseau ! Pierre Belmar, c'est une moustache, une voix... Ah bon ? Que les téléspectateurs connaissent depuis 62 ans, un record ! Voici le puzzle d'un pionnier de la télé ! Première pièce du puzzle, le chanceux ! A 17 ans, son beau-frère lui trouve un petit boulot à RTL, premier coup de bol, un jour au débeauté il passe à l'antenne, c'est le début de sa carrière ! Tout ce qu'il touche se transforme en or ! Le premier jeu, c'est lui ! Télématch, il y a 62 ans ! La première caméra cachée, c'est lui ! Le premier téléachat, c'est encore lui ! Mais à quoi sert cet objet mystérieux ? Mais à beaucoup de choses et surtout, surtout, à résoudre vos problèmes de rangement ! C'est ça Pierre Belmar ! Il nous raconte des histoires même quand il s'agit de cintres ! Et c'est la deuxième pièce du puzzle, le conteur ! Sa vie a changé, dit-il, grâce à ce livre, la parure de Maupassant ! Il lui donne la passion des histoires les plus incroyables ! Pierre Belmar les raconte à la radio puis à la télé ! Certains crimes ne ressemblent pas à des crimes ! Tous les crimes sont également affreux ! Il en a fait des livres, en moyenne un tous les six mois ! Qu'il écrit dans le plus simple appareil, complètement nu ! Troisième pièce du puzzle, l'indécis ! A 87 ans, Pierre Belmar n'a toujours pas un métier ! Aujourd'hui comme hier, il est tour à tour journaliste, écrivain, acteur, chanteur ! Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure ! Indécis dans sa carrière mais aussi dans sa vie, c'est la dernière pièce du puzzle, sa double vie ! Une révélation faite dans son nouveau livre ! Pendant 12 ans, Pierre Belmar s'est partagé entre sa femme et son autre amour, Roselyne ! Encore une histoire extraordinaire ! Pierre ! La femme que vous avez vue, c'est Roselyne ! C'est Roselyne, oui ! Donc vous étiez avec Roselyne ? Je suis marié avec Roselyne ! Vous êtes marié avec Pierre Belmar, Roselyne ? Non ! Ah pas celle-ci ! Une autre ! Oh d'accord ! Ma femme s'appelle aussi Roselyne ! D'accord ! Oui c'est vrai ! Vous êtes ému quand vous voyez tout le fil de votre existence comme ça ? Ou ça vous amuse, ça vous touche ? Non, à un moment donné, je me suis senti le besoin de me raconter, voilà c'est tout ! Mais dire que ça m'a soulagé, non ! Vous n'avez pas de nostalgie ? Oh non, je n'ai pas de nostalgie ! Je suis très heureux d'avoir 88 ans, je suis très heureux d'avoir fait mon disque, parce que ça je crois que c'est un peu différent du reste ! Et on a découvert, et j'ai découvert moi-même parce que je ne le savais pas, que j'avais une voix qui n'était pas trop mauvaise ! Non mais en vous entendant, on sait que vous sentez bien ! Oui mais on sait que vous êtes la voix de la radio quasiment ! Oui on ne peut pas exagérer, il y en a beaucoup d'autres depuis ! Oui bien sûr, mais enfin quand même, rien ne dit que je vais chanter correctement ! Comment vous avez choisi ces chansons ? Qu'est-ce qu'elle raconte de vous ces chansons que vous avez choisies ? Elle ne raconte rien de spécial de moi, ce sont les chansons que j'aime, quand je fais comme un petit coquelicot par exemple, J'adore ! Chanson de Mouloute ! Alors elle a une particularité cette chanson, c'est que tous ceux qui l'ont interprétée ne l'ont pas interprétée comme un dialogue ! Or c'est un dialogue ! C'est quelqu'un qui dit à un autre monsieur, c'est ridicule, mais les coquelicots c'est grotesque ! Et l'autre dit, attends un peu, je vais t'expliquer ! Et ce dialogue n'a jamais été fait ! Jamais ! Alors moi j'ai dit, il faut le faire ! Et je l'ai chanté avec une dame bien sûr ! qui me réplique sans arrêt, mais qu'est-ce que ça peut foutre ? On va écouter un extrait de cet album, tiens allons-y ! Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de viseaux, figale ! Ça vise sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde y'a qu'un seul figale ! Figale ! Figale ! Figale ! Ah oui ! Pierre Benmar ! Balade au fil du... Mais vous chantez, vous chantez très bien Pierre ! Merci ! C'est la première fois que vous chantez ? Non, c'est la deuxième ! C'est vrai ! J'ai fait un disque trois ans avant, qui a été pris par une maison de distribution, qui les a gardés, je ne sais pas pourquoi, donc je n'ai jamais été distribué, et voilà ! Et puis là, j'ai eu affaire à une vraie maison de distribution ! Qui pour le coup l'a distribué ! C'est d'ailleurs la plus importante de France, et là, dans ce coup d'un seul, ça marche ! Il y a aussi un truc qui va... Dans le portrait, c'est que vous écrivez nu ! C'est vrai ? Ah oui, mais ce ne sont pas des chansons que j'écris nu ! Ah d'accord ! Non, c'est les livres ! Vous êtes interprète ! Non mais, les livres... Oui, quand j'ai... J'ai... Je veux savoir pourquoi ! Oui, oui ! Non pas que ça m'excite ! Non mais... Non mais... Vous avez votre conscience, je m'attends ! Dans la chambre nuptiale, si j'ose dire ! Je m'installais avec un petit pupitre, et ce n'était pas du tout pour écrire, c'était pour parfaire la lecture de mes histoires sur Europe 1 ! C'est génial ! Donc je prenais les textes, et comme tout ce qui est sur moi me gêne actuellement, je le dis, je n'aime pas... Ah oui, ça vous allez recommencer ! J'ai envie de me faire un mot ! Donc je me... Comme j'étais avec ma famille d'Igoire, je me déshabillais totalement, plus rien ! A poil total ! Bon ! Et à ce moment-là, je lisais, je me concentrais pour lire mes textes, que j'allais enregistrer dans le mât ! Ah ouais, très très bien ! Et donc vous avez écrit, ben nu j'imagine, ce livre, Ma vie au fil des jours, que vous avez... Ah celui-là, il a gardé ses chaussettes ! Ah celui-là, vous aviez une chaussette ! C'est une information ! Un livre qui a dévoré Isabelle Saporta, et on apprend en l'occurrence, que vous racontez votre... En 70, un grand amour ! Un grand amour ! On apprend que vous êtes un grand amoureux, et qu'effectivement vous vous... Ce que j'ai eu comme chance inouïe dans ma vie, c'est de connaître le vrai coup de foudre ! C'est ça ! Ça c'est une chose extraordinaire ! C'est-à-dire, on m'avait demandé de passer dans un bistrot, ou m'attendait une journaliste pour m'interroger, pour m'interviewer, bon d'accord, c'était il y a très longtemps ! Et c'était mon beau-frère qui avait organisé ça, il était de dos à la porte, et la dame était de face ! Donc moi j'arrivais comme ça, donc dès que je l'ai vu, je l'ai vu ! Bon, il n'y a rien à faire ! Je suis rentré, je n'ai toujours vu qu'elle ! Et cette dame a eu la gentillesse de ne voir que moi ! Et à ce moment-là, on est partis tous les deux, pendant 48 heures, on était hors de la vie ! C'était extraordinaire ! C'est vrai que vous racontez ! Oui, racontez ça ! C'est un coup de foudre ! Sans ça, ce n'est pas un coup de foudre ! C'est génial ! C'est temps ! Immédiatement ! Alors avec ma femme, maintenant je vis depuis très longtemps, et nous nous aimons toujours autant ! Ça n'a rien à voir ! Mais j'ai eu un peu aussi ce phénomène-là avec elle ! C'est-à-dire que nous nous sommes rencontrés en fait sur un plateau de télévision ! Et elle faisait, à l'époque, les questions étaient illustrées dans la tête et les jambes ! Et j'avais décidé de faire un jardin avec des statues dans des robes blanches qui répondaient aux questions du candidat ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a fait des trucs comme ça ! Enfin bon, bref ! Et c'était une des statues ! Une besta ! Et c'est vrai que cette statue m'avait bien plu ! Donc vous avez une histoire d'avoir avec une statue ! Et on découvre que vous avez vécu plusieurs années avec cette femme par la suite et cette double vie que vous allez mener ! Isabelle, il y a d'autres personnalités dont on a découvert la double vie qu'on ne connaissait pas d'ailleurs ! Lino Ventura a une double vie ! Alors, Pierre Bellemare le raconte avec beaucoup d'élégance ! Tout le monde ne raconte pas sa double vie avec autant d'élégance que Pierre Bellemare ! Que ce soit clair ! Lino Ventura, effectivement, qu'on voit comme un homme carré, intègre ! Mais quand on lit un petit peu sa double vie avec Yannou Collard, qui était une attachée de presse, on se rend compte qu'il l'a dragué un peu lourdement ! Si, j'étais un peu déçue ! Je vous prends, voilà, pour témoin ! Elle fait tomber un stylo par terre, elle le ramasse, et là il lui dit, vous savez qu'on voit vos seins ! C'est décevant de la part de Lino Ventura ! Vous en avez même ! On voit surtout son bonnet de bain ! Ne vous expliquez pas ! C'était très agréable ! Moi j'étais un peu déçue, j'avoue ! Vous avez été déçue par Lino Ventura ! T'as surinvesti Lino Ventura ! J'ai été aussi un peu déçue par Hugo Frey ! Hugo Frey qui raconte qu'il a toujours son épouse, donc le chanteur Hugo Frey, qu'il a toujours son épouse depuis 65 ans, mais que comme sa femme n'a plus envie de le suivre en tournée, qu'elle est ennuyée avec ses chansons qu'elle a trop entendues, il est obligé, dit-il, de prendre de la cherche fraîche ! Et donc il a choisi une jeune compagne ! Là c'est moins bien, on est d'accord ! C'est plus relou ça ! C'est plus relou ! C'est moins élégant ! C'est plus relou ! Roselyne ! Génial ! Astag Roselyne ! Astag Roselyne ! Alors comme vous, mon cher Pierre, des personnalités dont la chanson n'est pas le métier à l'origine, ce sont un jour ou l'autre lancées dans la chanson, elles ont chanté des grands tubes, et c'est ce qui nous a inspiré notre Tendez bien l'oreille du jour ! Alors ! Les enfants ! C'est là ! Je m'en parle ! C'est là, on s'en parle ! Et on s'en parle ! Alors, Roselyne, c'est un petit peu plus dire que d'habitude, c'est un quiz musical, je vous propose des extraits, il s'agit de reconnaître l'interprète. Mais là, écoutez bien, ce sont des chansons que tout le monde connaît ! Tout le monde connaît ! Tout le monde connaît ! Mais ! Elles sont interprétées, non pas par l'interprète qu'on connaît, mais par des acteurs qui ont chanté ces chansons-là. Attention ! Premier extrait ! Oui, qui sont ? Jean Dujardin ! Jean Dujardin ! « Gentleman d'Actuality », Philippe Ridé ! Deuxième extrait ! Qui chante ? Ah, c'est drôle de vie ! Oui ! C'est une actrice ! Pour une drôle de vie ! J'ai des idées dans ma tête ! Et je fais ce que j'ai envie ! C'est une actrice ! Je te mets de faire le tour ! Ce sont des actrices ! C'est ma drôle de vie ! Je te mets de faire le tour ! C'est ma drôle de vie ! Je te mets de tour ! Non ! C'est Leila Bechti et Géraldine Nakash dans « Tout ce qui brille ! » Ah oui ! Dans le film « Tout ce qui brille ! » Ah oui ! C'est pas facile ! Pas facile ! J'aime bien que vous avez ça ! Elle chante très très bien ! Attention ! Attention troisième extrait ! Je ne vais pas le d'attendre ! Oui alors qui ? Vous êtes bien ! C'est moi bien que vous connaissez ! C'est moi bien que vous connaissez ! Je vous donne un indice ! Il a une chose sur moi ! Ah ! Il est richard ! Richard ! Richard ! Il chante ! La voelle ! C'est bien ! C'est la consignée ! C'est la consignée ! C'est la consignée ! Moi qui crée et famine ! Et toi qui poses nue ! C'est dans « On peut toujours rêver ». Quatrième extrait, pas facile non plus. Allons-y. Qui chante, Roselyne ? C'est dur. C'est hyper dur, ouais. C'est Emmanuel Seignier qui chante dans la bande de reprise de Renault, la bande à Renault 2. Alors, précise quand même qu'à chaque fois... Non, 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 restez, Roselyne, restez, restez. Il y en a encore une. Il y en a encore une. Non, mais c'est dur, c'est très dur aujourd'hui. C'est très dur. Bon, je précise quand même qu'à chaque... Aux premières notes de musique, Roselyne avait le titre de la chanson quand même malgré tout. Un dernier extrait. Oh, ça c'est chanteur, c'est « Je te pars mieux ». Gérard Depardé, ma réponse, bravo, joli. Quand j'étais chanteur, quand j'étais chanteur, dans le fil, j'ai éloigné. C'est une bonne réponse de Roselyne Bachelot. Applaudissements. Alors, on cherche toujours à découvrir ensemble la personnalité du jour. On sait que c'est un acteur américain. Premier indice, la personnalité du jour aime les films de Gladiateur. Deuxième intro. Non, pas Roselyne Bachelot. Indice numéro 2, chez notre personnalité du jour, la pellicule est en héritage. Étant ? Héritage. Du mot héritage. C'est un... Oui, c'est le fils de quelqu'un qui est lentil. Alors, c'est le fils ou c'est le père. Indice numéro 3, la personnalité du jour n'est pas immortelle, mais s'en rapproche quand même. C'est qui ? Kirk Douglas. Kirk Douglas, c'est une bonne réponse du gentleman d'actualité. Bravo. Philippe Ridé. Alors, je vais vous dire pourquoi il est dans l'actualité la nuit, Kirk Douglas, parce que je crois qu'il va avoir... Centenaire, c'est ça ? Mais je crois qu'il est centenaire. Cent ans, c'est ça, Kirk Douglas. Bonne réponse, Philippe. Bravo. Joli. Il a un petit traduque. Bien, Philippe, puisqu'on y est, vous me parliez d'un chiffre... Vous me parliez d'un autre chiffre incroyable tout à l'heure, non pas du chiffre 100, l'âge de Kirk Douglas, mais vous me disiez que 9 Français sur 10 descendent de Charlemagne. Exactement. Enfin, c'est tout. La chronique s'arrête là. On applaudit tous. Merci beaucoup. Merci, Philippe. On applaudit. Alors, ne sont ceux ici qui ne descendent pas de Charlemagne, on voudrait qu'ils lèvent le voie. Donc, neuf Français sur 10 descendent de Charlemagne. Voilà, on ne descend pas en ligne directe. Attention, il faut faire attention aux mots. On est plus ou moins apparentés à Charlemagne, alors à des degrés, évidemment, qui sont au 20e ou au 30e degré. Et à ces niveaux-là, on est tous plus ou moins cousins, puisqu'on a quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, et à chaque fois, on multiplie par deux. Donc là, autour de cette table et dans le public, on est tous plus ou moins cousins. Voilà, que ce soit une grande réunion de famille. C'est une émission consanguine. Non, c'est une émission familiale, Thomas. Ah non, c'est une émission familiale. C'est quand même une famille, à quelque part. Alors, d'ailleurs, d'après un sondage réalisé par l'Institut Opinion Noé, 7 Français sur 10 s'intéressent vraiment à la généalogie. Il y a d'ailleurs un site internet qui sort sur cette vague qui s'appelle Philae. Et le parrain de ce site internet, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Stéphane Bern, qui est spécialiste des rois, d'histoire de France. On est donc allé lui poser quelques questions. Quels rapports les Français entretiennent avec leurs ancêtres ? Réponse de Stéphane Bern. On a envie de se créer ou de se raconter une généalogie avec des personnages illustres et des personnages qui nous valorisent. Moi, j'adorerais des centres de Corneille ou de Racine ou de Molière, évidemment, ou le général de Gaulle. Alors, il y a aussi quelque chose d'un peu curieux dans l'esprit français, très révolutionnaire, qui ont coupé la tête à tant de nobles et à tant de rois, c'est de vouloir absolument remonter à un aristot. Je crois qu'il n'y a aucun illustre. Je pense que je n'aurais jamais été invité à la cour du roi de France. J'étais simplement invité à manger les légumes par la racine et qu'on était ou pas le freinier, ou... Non, vraiment, il n'y a pas de personnages illustres dans ma généalogie. Écoutez, je trouve que Roselyne Bachelot, que j'adore, ressemble un peu à la maréchale Lefebvre. C'est-à-dire, elle est très proche du pouvoir, elle l'a été, elle a été ministre de la République, mais elle a un côté Madame Sangène aussi. C'est-à-dire qu'elle dit tout ce qu'elle pense et puis elle le dit crûment. Alors, évidemment, ça défrise un peu, mais c'est plutôt réjouissant. Donc, voilà, je vous vois bien une ascendance avec Madame Sangène. Madame Sangène, Roselyne Bachelot, on remercie bien sûr Stéphane Berle. Une interview tournée par Mathieu Aoued et Julien Guignard. Ça vous correspond ? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est une comparaison qu'on a faite très souvent à nos propos, parce que, évidemment, en général, quand j'ai une vallée comme vous étiez là... C'est pas mal, puis c'est pratique. Ça vous va bien. Pour faire du vélo, je recommande cette tenue. Mais on ne peut pas le savoir avec la pollution, donc vous voyez, ça tombe bien. Philippe, on peut également découvrir combien de personnes portent le même nom que nous. Exactement, c'est une des applications de ce site. Alors, c'est la plus facile, on rentre son nom, on fait clic et pof, on a immédiatement... Alors, évidemment, j'ai commencé avec le mien. Alors, est-ce que vous avez fait avec Pierre Belmar, par exemple ? Avec Pierre Belmar, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais on va le voir apparaître si... Voilà. C'est pas beaucoup ? 608 personnes nées depuis 1890, parce que ce site répertorie tous les états civils disponibles en France métropolitaine jusqu'au XIXe siècle. On ne peut pas aller encore au-delà, parce que d'abord, il y a beaucoup de documents qui ont été détruits. Et puis, on a un classement. Alors, voilà, c'est un nom assez rare, parce qu'on voit que vous êtes au 15 millième rang. Enfin, je ne vais pas compter les dizaines et les centaines. Les noms les plus portés en France. 608 Belmar nés en France, c'est peu ? Vous êtes quasiment... Il y a des Belmar, il y a également un petit Belmar et un grand Belmar à la Martinique, par exemple. D'accord. Ce sont deux petits villages. D'accord. Ils sont à côté de Saint-Louis, oui, oui. Voilà, donc on descend peut-être de là-bas, je n'en sais rien du tout. C'est possible. Est-ce que vous avez essayé Jonathan Lambert ? Alors là, Jonathan Lambert, on le voit, c'est assez populaire. 63 000. Voilà, 63 000 personnes nées en France depuis 1890 portent ce patronyme. Donc vous êtes au 23ème rang. C'est parce qu'il fait une grosse pension alimentaire, pour moi. Voilà, c'est une grosse pension alimentaire. D'accord. Ah ouais, mais bon... Il faut assumer ses conneries. Il faut assumer ses conneries. Tiens, Bachelot, tu as le nom de Roselyne. Alors Bachelot, voilà, peu populaire, donc j'imagine qu'on... Voilà, 5 780... Peu porté, pas peu porté. Non, extrêmement populaire, Roselyne Bachelot, que dit à vous ? Le nom. Voilà, le nom. 1 400. Voilà. Et pourquoi les Français, pourquoi on est tous passionnés par la généalogie ? Tiens, pourquoi on se perd ? Alors il y a trois raisons essentielles. D'abord parce qu'on a dû... Si vous voulez, à la fin des années 60, l'effervescence 68 Arnes nous a un peu rappelé aussi qu'on avait tous des origines rurales, le retour à la terre, etc. Donc les gens ont commencé à s'intéresser à leurs origines à cette période-là. Après, il y a un autre phénomène, c'est les 35 heures. Les gens ont du temps, donc ils ont... Beaucoup ont pris leur voiture pour aller faire des recherches généalogiques dans les mairies. Un aller-retour dans un petit patelin de province pour aller chercher un document d'hôtel civile. Et puis la troisième raison, c'est évidemment Internet, qui facilite ce genre de recherche. Elle a mis en ligne depuis, parce qu'il y a des lois qui ont été votées en France qui obligent justement les mairies à mettre en ligne ce genre de document. Donc évidemment, c'est devenu très facile, très accessible. C'est devenu tendance. Mais ce n'est pas pour autant que c'est facile de reconstituer un arbre généalogique. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de documents d'État civil qui étaient autrefois gardés par les paroisses, qui ont été détruits à la Révolution. C'est difficile de les retrouver, de reconstituer l'arme. En gros, il n'y a souvent que les familles nobles, parce qu'ils ont gardé justement pour des raisons d'héritage ou de pureté. Ça vous intéresse, Pierre, de savoir qui sont vos ancêtres ? Vous avez cherché parfois ? Oh là, bien sûr. Oui, bien entendu, oui. Mais moi, il m'est arrivé un truc assez amusant. Oui. Par rapport justement aux descendances, etc. Alors ? Ah ben, je ne vais pas vous embêter avec ça. Ah ben si, si je vous pose la question. Mais qu'est-ce qu'il vous fait ? C'est bien vendu, il est fort. Il est fort. C'est incroyable, ça. Vous ne pouvez pas nous le raconter ? La poêle dans le lit, on n'attend qu'une journée. Oui, il s'en va. Alors, c'est quoi le truc amusant ? Le truc amusant. Ah, c'est peut-être long. Non, c'est pas très long. Non, mais ce nom de Belmar apparaît dans le dictionnaire Larousse, le premier, le numéro un, il y est. Il s'appelait Jean-François Belmar. Et c'est en effet mon arrière-arrière-grand-père. Jean-François Belmar est un homme plutôt dans le courant de droite de cette époque. Et il crée un journal, très beau d'ailleurs comme titre, qui s'appelle Le Grondeur. Ah, c'est pas mal, le Grondeur. Ah, j'aime bien. Et quand arrivent quelques problèmes où il sent qu'il va être arrêté, etc., il s'en va, il se retrouve au Canada, où il va vivre un certain temps. Puis Napoléon arrive, il se dit, tiens, c'est le moment de revenir. Il revient et Napoléon va le faire finalement gouverneur de la Hollande, puisqu'on a conquis la Hollande en même temps qu'on passait par là. Et puis, il lui dit, si vous faites un petit peu d'espionnage chez les Anglais, ça me plaira bien aussi. Voilà. Donc, il était un personnage assez curieux. Mais il en dit que c'est bien. Mais il en dit que c'est bien. J'ai remonté jusqu'où alors ? Alors, j'ai remonté jusqu'à, encore une fois, c'est Alexandre. J'ai remonté jusqu'à Jean-François Belmar, donc, qui lui vivait, donc c'est ce que je vous ai dit, pendant la Révolution. Voilà, pendant la Révolution. Alors, il y a ce livre aussi, le Dicot des politiques, signé Jean-Louis Bocarnot, qui nous révèle les origines familiales, les cousins, les lointains cousins de différents hommes politiques. Alors, par exemple, Roselyne, Pierre et Jonathan, à votre avis, qui est cousin avec François Barrois, qu'on connaît, qui est sénateur de l'Aube, qui a été ancien ministre ? François Barrois. Alors, on va gratter la première petite case. On apprend, grâce à ce livre, très sérieux, qu'il est lointain cousin avec Pierre Laurent, qui est un sénateur secrétaire national du PC. Qui est originaire du Morvan, tout comme Pierre Laurent. Donc, secrétaire national du PC français. Mais aussi, si on gratte la deuxième de Roselyne Bachelot, vous êtes lointain... Ah, ça, c'est une découverte. Alors, vous le voyez différemment, l'Amine Barrois ? Non, non, j'ai toujours bonne impression de lui. Voilà, ça continue. Nathalie Kosciusko-Morizet, tiens, par exemple, si on gratte son arbre, ou plutôt, cette petite case, qui on découvre, on découvre, on découvre la famille Borgère. C'est un rôle politique très important. C'est un rôle politique très important. C'est un rôle politique. On sait ce qui a été apparenté à un ancien sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Eh bien, aussi à la famille Borgère, qui est une famille très puissante italienne, qui a donné à l'Italie des hommes d'État et au Vatican de nombreux papes. Bruno Le Maire, qui a été l'un des candidats à la récente primaire de la droite et du centre. Avec qui est-il lointain cousin ? Alors, Graton, 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 avec Laurent Wauquiez. Ça, ça ne va pas lui faire plaisir. Ça ne va pas lui faire plaisir, et pourtant, c'est lui. Également, un petit peu plus haut, avec Barack Obama. C'est chic, ça. Eh bien, il est de sa famille. Ça, c'est bien. Mais si on l'avait su, peut-être que... C'est dommage qu'il a pas de ma porte. Les électeurs ont même tenu un truc. On a une troisième case à gratter. Alors, Graton et Elisabeth II. Elisabeth II. Si on avait su que le candidat des Républicains était apparenté à une souveraine, peut-être qu'on l'aurait mis hors jeu tout de suite. Ce qui doit être curieux, c'est quand on va dire à Barack Obama qu'il est lointain cousin Bruno Le Maire. Jonathan Lambert. Bravo, Jonathan. Jonathan Lambert qui est avec nous également pour son dernier spectacle, Looking for Kim. C'est à la Nouvelle-Ève à Paris, jusqu'au 31 décembre, où là, vous vous intéressez aux dictateurs de la planète. Oui, c'est une sorte de grande parade, de grande revue des dictateurs, en partant des plus anciens, Néron, Caligula, à ceux d'aujourd'hui. Parce que j'ai toujours trouvé fascinant ces personnages qui sont plus... Justement, il y a un côté un petit peu spectacle. Il y a une sorte de mise en scène permanente de leur personnage, leur façon de se présenter, d'aranguer les foules. Et je trouve qu'il y a un petit peu le même rapport qu'un one-man, finalement. C'est un type seul en scène. Qui est quand même nettement moins drôle que vous. Oui, j'espère. Je préfère aller vous voir et vous écouter rire. C'est vrai que ça fait partie des influences Mel Brooks ou Sacha Baron Cohen ou évidemment Chaplin. Il y a toujours cette dérision de ces personnages qui sont finalement très burlesques dans leur articule. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On regarde un extrait. On a beaucoup décrit Hitler comme un garçon timide, renfermé. Parfois je me dis, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Imaginez le compte Facebook d'Adolphe. L'orientation de ses likes, de ses hate. Ses petites pensées sur Twitter. Trop vénère. Mon voisin juif a joué du violon toute la nuit. Je me sens d'une humeur massacrante pour les 35 années à venir. Hashtag facho fragile. Une légende raconte que la cause de son antisémitisme serait qu'il a attrapé la syphilis avec une prostituée juive dans sa jeunesse. Si c'est le cas, le mec était quand même très revanchard. Excellent, ça s'appelle Looking for Kim. Alors, qui dit dictateur dit folie. En l'occurrence, on vient de le voir dans l'extrait de votre spectacle. Tout est vrai, ce que je raconte, c'est cette partie de l'anecdote. Je me suis documenté, j'ai essayé de chercher effectivement des petites choses, des petits travers qui sont très révélateurs de leur folie. Alors, nous aussi, on va jouer aux folies de dictateurs, si on peut dire. Vous allez nous dire si les anecdotes que je vous raconte sont vraies ou sont fausses. Alors, sous Chao Sescu, l'ancien dictateur qui a tenu d'une main de fer la Roumanie entre 1974 et 1989, le Scrabble était-il interdit ? Vrai ou faux ? À votre avis ? C'est vrai, c'est une bonne réponse. Il avait interdit le Scrabble parce qu'il jugeait le jeu de société trop intellectuel et trop subversif. Jusqu'où ça va ? Une autre anecdote à présent d'un autre dictateur. Entre 1979 et 2003 en Irak, sous Saddam Hussein, le port de la moustache était obligatoire pour tous les hommes sous peine d'emprisonnement. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est faux. Effectivement, c'est faux. Mais Saddam Hussein, c'est vrai qu'il était très à cheval sur son look. Moi, je me suis toujours dit que s'il avait porté... J'aime bien la phrase que vous venez de dire. C'est vrai que Saddam Hussein était très à cheval sur son look. Non, c'est vrai qu'il était toujours très costumé. Il portait souvent des cravates assorties à la chemise. Et je me suis toujours dit que s'il avait porté un soupule rouge et une salopette, il aurait fait un parfait Mario Bros. Pour ce qui est de la moustache, c'est un truc qu'on a remarqué, c'est qu'un tiers des dictateurs portent la moustache. Donc je pense que Pierre est passé à côté de la moustache. Vous avez raté une carrière. J'ai manqué une carrière. On a encore un exemple. François Duvalier dit papadocque Duvalier, autoproclamé président à vie en Haïti, a fait abattre tous les chiens noirs de son pays après avoir eu, dans la nuit, la vision qu'un opposant politique s'était transformé en chiens noirs. C'est vrai ou c'est faux ? Je ne sais pas. C'est vrai. C'est vrai. J'imagine un petit peu. Il était complètement fou. Ah bah là, oui, oui. Tiens, on a un dernier fou. Les écoliers devraient citer chaque matin une prière. Notre doc qui est au palais national pour la vie, que votre volonté soit faite à part au prince et en province. Le mec se prenait pour Dieu. C'est terrifiant. Allez, rapidement, une dernière anecdote, vraie ou fausse ? En Corée du Nord, Kim Jong-un, le chef suprême, oblige tous ses citoyens à porter un pince à son effigie dès l'âge de 14 ans. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. C'est incroyable. Et nous n'avons effectivement aucun témoignage de personnes ayant refusé de porter ce pince. Et pourquoi ? Bonjour Nathan. J'aide donc à la nouvelle lève du Mario Samediste à Paris pour Looking for Kim. On parle de l'actualité du web et des réseaux sociaux tout de suite avec Marion Céclin. Bonsoir à tous. Alors je vous préviens tout de suite, je vais encore vous parler de chats parce que déjà le web adore les chats et c'est vrai que moi aussi. Donc aujourd'hui je vous fais découvrir le mot du jour sur le web, ça s'appelle BOD. C'est la contraction du mot anglais BODYLECIUS qui veut dire fabuleux. Et c'est devenu un mot clé pour accompagner les photos de très gros chats qu'on poste sur les réseaux sociaux parce que quand même, gloire aux gros chats. Attendez pardon, en fait on doit dire chat d'audu parce que quand on dit gros chat, ça vexe un petit peu les maîtres. Mais bon, vous voyez, ce que je veux dire, c'est des chats qui ont les pattes plus courtes. Mais là s'il n'y a pas de photos, il y a des trucages là non ? Non c'est des gros chats. Lui non, mais celui d'avant, on peut casse. Ça ressemble un peu à la fiche d'Emmanuel ça je trouve. Non c'est juste des gros chats. Surtout celle-là. Non mais là c'est truqué. Non c'est pas truqué. Ah bon, j'en connais des chats comme ça. J'en connais aussi personnellement. Je connais des hommes aussi comme ça. Mais les hommes c'est moins étonnant. C'est vrai. J'en connais des chats comme ça. Vous vous connaissez, c'est des chats qui débordent de poils et qui carburent aux croquettes allégées. C'est des chats, voilà, si vous avez un gros chat et vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, vous allez assumer ces rondeurs et faites-en une star du web. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Je ne réfère très pas ce qu'a dit Rosy, ça a été couvert par les applaudissements. Allez-y Marie. Alors après les chats rondelais, c'est une autre population stigmatisée qui a décidé de se rebeller sur internet. C'est les... Non on ne dit pas vieux, pardon. On dit les seniors. Donc les 60 ans et plus. Il existe désormais une youtubeuse qui vient casser les clichés. Alors comme ça, quand on est retraité, on est vieux. On fait nos courses aux heures de pointe, on aime la couleur marron et les chocolats à la liqueur. Oh shit, les chocolats à la liqueur. Non mais sérieusement. Allez, allez. Elle casse sur les clichés. Exactement. La chaîne s'appelle Je ne suis pas une senior. C'est très drôle, c'est dynamique, c'est efficace et ça cartonne. Ça casse les idées reçues sur les seniors, cette population trop souvent sujette aux clichés. Mais du coup, ça m'a donné envie, moi aussi, de défendre les jeunes qui sont bien aussi victimes des idées reçues. Ah, j'en entends des vertes et des pas mûres sur les juniors. Les juniors. Non mais qu'est-ce que c'est franchement ? C'est pas juste un nom pour que vous puissiez nous payer moins. Non mais sérieusement. Alors c'est faux, on n'est pas fainéant. C'est pas qu'on veut rien faire, c'est qu'on n'a pas de travail. Alors non, ça c'est pas vrai. Ok, enfin sauf Stéphane. Stéphane il pue, mais Stéphane c'est parce qu'il est écolo. Bah oui, mais on est bien obligé nous les jeunes d'être écolo. Vous avez pourri la planète, il faut bien que quelqu'un répare les peaux cassées. Ah mais si, mais si on veut s'engager seulement pas avec n'importe qui. Et puis pas avec qu'une seule personne. Non, non, on veut bien s'engager, mais on veut pas être obligé de tenir à nos engagements. C'est vrai. Mais c'est pour votre bonheur. Non, parce que tant que vous nous entendez, ça veut dire que vous êtes pas encore sourds. Et ça, avouez que c'est quand même une bonne nouvelle. Alors oui, c'est vrai. Sauf que geek, c'est pas un gros mot. Ça veut juste dire qu'on sait se servir d'un ordinateur et d'un smartphone. Et heureusement, je vais vous dire, heureusement que je suis pas la seule à me lever sur mes petites pattes avant et à me battre. Mais c'est truqué aussi, ça. Mais si, je suis sûr qu'il y a un fil transparent avec le maître qui... Non ? Je leur demanderai, j'appellerai Hollywood, je leur demanderai. Merci beaucoup Marie, bravo, vous regardez Actuality, c'est l'heure du jeu de l'actu. Le jeu de l'actualité, pour voir si vous suivez l'actualité, mon cher Pierre, mon cher Jonathan, je vous précise d'emblée que c'est Roselyne qui gagne tout le temps. Dans son autobiographie qui vient de sortir et qui... Pardon, j'étais sur le plaque d'immétriculation, je me suis dit, ça va tomber là-dessus. Qui s'appelle Une Époque Formidable. Gérard Juniot nous confie que la pièce culte, Le Père Noël est une ordure, aurait dû s'appeler... Il s'est tiré une balle dans le cul. C'est la bonne réponse. Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, ça aurait dû s'appeler comme ça. Il y avait également Le Père Noël est une raclure, Les Bronzés fêtes Noël ou encore Le Père Belmar est une ordure. Mais non, c'est bien Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Bravo Roselyne. Deuxième question. Aujourd'hui, le journaliste Frédéric Charquier sort un livre consacré à Arnaud Montebourg. Une enquête revenant sur son parcours, ses idées, L'auteur a décidé d'intituler son livre Arnaud Montebourg, l'homme girouette, l'homme sandwich, L'homme qui murmurait à l'oreille des femmes, l'homme qui murmurait à l'oreille des pneus goudieurs. C'est girouette. C'est girouette, c'est une bonne réponse. Et au revoir Jim Bachelot. Allez, porte. Troisième question. Dans 6,7 millions d'années, un changement plutôt cool devrait avoir lieu sur Terre. Mais que va-t-il donc se passer ? Toutes les eaux du globe seront à 25 degrés. Les journées seront plus longues d'une minute. L'heure d'été deviendra l'heure d'hiver ou l'inverse. Aucune idée, on sera tous sur Mars. Les journées seront plus longues d'une minute. Bonne réponse de Jonathan Lambert. Une quatrième question. On fera comment au passage à l'heure d'hiver ? Est-ce qu'elles seront moins longues d'une minute ? Ou moins d'une heure ou d'une minute ? Quatrième question, quatrième et dernière question. Dans un entretien par eux hier dans le journal catholique belge Tertio, le pape François a accusé les médias de tomber trop souvent dans la coprophilie. Mais au fait, qu'est donc la coprophilie ? Est-ce la passion des mensonges en collectivité ? Est-ce le plaisir de manipuler les produits extrémentiels ? Est-ce l'adoration des réunions de copropriétaires ? Ou est-ce la passion de se moquer du score de Jean-François Copé ? C'est l'adoration des réunions de coprophilie. Amour, fil, copro, copropriété, ça me paraît évident. C'est la réponse B. D'après le Larousse, la coprophilie, c'est le plaisir de manipuler, de toucher, de sentir les produits excrémentiels. C'est le caca ! C'est le caca ! Voilà ! Bravo ma chère Roselyne ! Mme N'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat et avec Tom pour faire ce message... Moi parce que c'est un peu de saison, ma bonne dame ! C'est vrai ! Et avec Tom, on s'est dit pour faire ce message... Écoute, hier, ça s'est radouci ! Et avec ça, une baguette bien moulée, s'il vous plaît ! C'était dans les conversations dans la boulangerie... Et avec Tom, on s'est dit pour faire ce message, on va le faire en pleine nature, voilà ! Et on nous parle tous les jours de riches en plein climatique, de pollution... Parce que nous, on est un peu climatologues... Et les chiffres sont alarmants ! Les chiffres qu'on parle... Vas-y, tu vas, donne les chiffres ! Alors, il fera 8 demain à Poitiers, sur tout le porton méditerranéen... Pas la météo, pas la météo, les chiffres, la pollution, moi je vous parle ! Ah oui, oui, c'est vrai que les chiffres sont alarmants, c'est les chiffres officiels ! Il y a 95% de chances que la pollution, aujourd'hui, elle est due à l'activité humaine ! Mon gars, ça fait un peu les boules, quoi ! Il faut réfléchir à ça ! 4,8 degrés supplémentaires qu'on aura pris d'ici 2100, mon gars ! C'est fou, on va crever de chaud ! Alors moi, j'ai un peu les boules quand je dis des trucs comme ça ! Exactement ! Ça me fout un rogne ! Quand tu penses, en plus, qu'il y a la pollution des mers, des océans et des rivières... Moi, je fous ça, je te jure, je deviens ouf, moi ! Je deviens complètement gueulin quand je vois des trucs comme ça ! Alors, ce que je pense, c'est important ! C'est un lot, c'est foutu des papiers ! Ah oui, bah oui ! Un papier, ça va ! En tout cas, il est temps que les gens prennent conscience de ce problème et réagissent, c'est important ! Halte, climato-sceptique ! Nous, on est contre vous, les gars ! Exactement ! On est anti-sceptiques ! Voilà, c'est pas une légende ! C'est pas une légende ! Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'ici, il y a encore 4 ou 5 mois, il y avait le périph, mon gars ! Là, on est à Paris ! Bah si, les climato-sceptiques, vous entendez, là ? Là-bas, à 500 mètres, il y avait le musée Grévant, mon gars ! Avec la statue de Philippe Bouvard, elle était bien faite ! Des montagnes ! Comme ça, il faut réagir vite ! Vous n'avez pas compris ce que tu avais dit à la fin, mais c'est clair ! Malédi en VDB tous les soirs dans Actuality ! On remercie mille fois Pierre Bellemare d'avoir été avec nous ! L'album s'appelle Balade au fil du temps ! On remercie et on applaudit Jonathan Lambert d'avoir été avec nous ! Bravo Jonathan ! Vous retrouverez le nouvel FC de Paris jusqu'au 31 décembre ! Et votre spectacle s'appelle Looking for King ! Merci beaucoup Roselyne ! Merci Philippe ! Merci Isabelle ! Merci à vous de nous avoir été fidèles encore ce soir ! Dans un instant, n'oubliez pas les paroles ! Avec Nagui, suivi du JT, présenté par Julien Bugier ! Bonne soirée ! Allo Mani dans Actuality ! Au revoir mon petit Nounours !